bonjour tous les cafardignos je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et un excellent moment avec moi sur cette vidéo c'est les 20 ans de coulter strike et valve vient de nous sortir une mise à jour pour fêter son 20e anniversaire avec cash enfin disponible dans les matchmaking etc une nouvelle caisse avec des nouveaux skins et un nouveau couteau le couteau classique de 1.6 et de source qui va être disponible maintenant je suis un peu déçu parce que le ski va être payant et je pensais que le couteau allait être tout simplement être mis en place de manière gratuite et que on aurait tous un couteau stylé de base mais bon ils préfèrent nous prennent nous prendre notre argent donc je suis un peu triste là dessus et puis les skins sont pas fous les stickers par contre sont plutôt stylé sur la nouvelle caisse on va voir maintenant tout en détail la nouvelle mise à jour let's go petit petite parenthèse les amis il ya des promotions en ce moment et je vous invite à passer sur mon site quand vous voulez acheter du matériel voilà là notamment les écrans 144 hertz il ya le bnq qui passe à 188 euros frais de port gratuit en plus et quand vous passez par médias amazon je touche une commission de 3% donc merci de me soutenir comme ça maintenant on va passer directement à la mise à jour et comme je le disais cash est enfin disponible que ce soit matchmaking dans des matchs etc vous pouvez tous y jouer hésitez surtout pas toute la semaine j'ai sorti au moins quatre ou cinq tutos je pense sur la nouvelle cache avec les smoke les mollo des petites astuces etc et je ferai très certainement des nouveaux tutos encore sur la carte mais de manière un peu plus avancée cette fois avec des stratégies générales et des prises de zone en binôme etc pour vous aider un petit peu à progresser voilà on va passer maintenant à la caisse de skin que je trouve totalement enfin je suis un peu déçu pour les skins un peu dessus la lascar comme vous pouvez le voir je vais zoom un petit peu mais je suis pas fan là on a vu le famas il est pas ouf le glock est un peu stylé mais il ya quand même mieux le mac 7 un mac 10 un tech nine les nouveaux cut là par contre bah voilà je suis un peu hypé mais il va falloir débourser on connaît un c'est le nouveau cas donc ça va valoir au moins 300 euros pour avoir des bouquets donc je suis un peu déçu pour le coup je vais vous montrer une petite vidéo avec l'animation du cut pour vous montrer c'est un peu stylé le famas par contre il est exceptionnellement beau vraiment je kiffe le famas dès qu'il sera disponible un peu sur le market moi personnellement j'irai l'acheter la wap ils ont fait une awap un peu stylé là également avec une sorte de phénix de dragon enflammé dessus et franchement je kiffe de ouf la nouvelle awap et le famas sinon tout ce qui est un peu dans la caisse est dégueulasse il ya un p90 par contre un petit clin d'oeil que je kiffe pas mal voilà le nouveau p90 et franchement c'est stylé il ya il ya l'avatar il ya le modèle de counter strike 1.6 dessus et c'est très 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 certes très certainement un gros clin d'oeil parce qu'ils l'ont nommé p90 nostalgia c'est un très beau clin d'oeil qu'on fait valve pour le coup pour cette mise à jour et sinon tous les autres qui ne sont pas fameux on va pas se mentir je suis un peu déçu de la mise à jour dans le sens où bon ils nous sortent une nouvelle caisse ils nous sortent des nouveaux skins et tout c'est sympa mais pour les 20 ans je m'attendais quand même à une refonte de csgo des trucs un peu plus dans le dur quoi du jeu et là pour le coup c'est juste un petit apport au niveau des skins et je suis un peu déçu voilà je suis j'en suis un peu là je vais vous montrer donc là comme vous pouvez voir la nouvelle le nouveau cut avec l'animation je suis pas voilà je suis pas hypé de fou je pensais que ça allait être un cut basique et je serais vraiment content si ça avait été si ça avait été mis en place de manière gratuite pour tous les le cut de base quoi mais là pour le coup va falloir payer pour un nouveau quête là dessus je suis un peu déçu surtout que c'est le classique et ça m'aurait vraiment plus de l'avoir et voici les nouveaux stickers là par contre les nouveaux stickers je les trouve vraiment stylé mais encore une fois c'est quelque chose d'optionnel c'est quelque chose de banal c'est pas quelque chose vraiment de primordial et il ya beaucoup de clins d'oeil là encore avec ben voilà les 20 ans ici avec le ce sticker là le sticker ici qui dit to hold for this franchement je kiffe pas mal les nouveaux stickers il ya deux trois skins qui sont sympas mais la grande majorité est complètement dégueulasse le nouveau couteau je suis vraiment content parce que c'est le old school etc et que il est une belle animation et franchement il est joli mais j'aurais préféré l'avoir de manière gratuite quoi pour tout le monde je pense que ça aurait vraiment plu pour le coup et voilà la mise à jour s'arrête tout simplement là voilà ce qui était la mise à jour dites moi dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé dans le sens où si vous êtes hypé par ces nouveaux stickers il y en a qui sont fans de skins je sais très bien des couteaux des collectionneurs donc dites moi ce que vous avez aimé ce que vous avez surtout détesté parce que je pense que là on est beaucoup et on espère bien sûr avoir des mises à jour beaucoup plus complète dans le dur quoi mécaniquement sur sur counter strike merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ceux qui sont pas abonnés n'hésitez surtout pas à lâcher le bouton subscribe bientôt les 80 milles je compte sur vous tous lâcher un like si ça vous a plu et à très bientôt tous les cafards d'unos 1